bonjour à tous et bienvenue dans votre chaîne fait maison j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais partager avec vous ma galette fétiche c'est une galette tressée prestigieuse légère moelleuse et surtout très très bonne si vous voulez la reproduire chez vous ben suivez la vidéo jusqu'à la fin, les jours j'ai eu et vous venez de vous abonner à la vidéo jusqu'à la fin, les jours j'ai eu et vous abonner à la vidéo jusqu'à la fin, je vous invite à vous abonner à la vidéo jusqu'à la fin 630 g de farine, c'est mieux 30 g de farine 2 verres d'eau tiède, zoutchki santa ama dafiin, mashis khonin 1 cuillère à soupe de sucre, m'ghrir fakbiera ta sukur 1 cuillère à soupe de levure boulanger, m'ghrir fakbiera ta khmirt l'khobz 1 cuillère à soupe de l'huile, m'ghrir fakbiera ta zid 1 cuillère à soupe de beurre, m'ghrir fakbiera ta zibda et là on va passer directement à la préparation de notre pâte dans un saladier on verse l'eau, le sucre, la levure boulanger, m'ghrir fakbiera ta khmirt l'khobz on mélange en khaldo l'huile, zid on mélange en khaldo le beurre, zibda on mélange en khaldo on rajoute un petit peu de farine, zidu shuya farina on rajoute le sel, indire le melh et là on commence par mélanger en khaldo en rajoutant la farine petit à petit on rajoute la farine on farine le plan de travail, on ajoute la farine à feu ghtawil et à l'amel On dépose notre pâte et on la farine. On met la pâte et on la fait. Il faut que la pâte soit tendre et pas trop collante. On peut mettre la pâte et on va mâcher dans le sac. Si elle est trop collante, vous pouvez rajouter de la farine. Il a qu'un est dans le sac, c'est de la chouette de la farine. On farine le saladier et on met la pâte dedans. On met la pâte et on met la pâte et on l'ouvre un petit peu. On l'aplatit pour qu'elle pousse vite. On met la pâte et on met un peu pour qu'elle ne s'est déchirant. On fait le蔵 et la pâte. On pousse l'eau et on la laisse reposer et on rit. On se prépare la pâte et on la pâte. Il y a tout un temps d'apprenter le pâte. Dans une peau, on met 2 la viande aché, un oignon et un poivre rouge et un jaune. Dans la pâte, on met la pâte et la torche, l'arrivée, l'achmérée, l'homper et l'accentur. Je met l'huile, l'air, l'homper, l'eau, l'aluminium, Le poivre noir, un petit peu de curcuma, de lait en poudre, de lait en poudre, de lait en poudre, de lait en poudre, vous pouvez utiliser n'importe quelle farce que vous voulez Et là on les laisse couvrir tranquillement à feu moyen Notre farce est prête, on la met dans un bol et on la laisse refroidir La pâte a doublée de volume, on la farine un peu et on la dégaze bien On prend un papier cuisson et on la farine Pareil pour la pâte, on la farine Et on commence à la plâtir d'abord avec les mains après avec un goulot à pâtisserie Et on commence à la plâtir d'abord avec les mains après avec un goulot à pâtisserie Et là on prend un grand couvercle et on le met au centre de la pâte Et on commence à découper tous les bords de la pâte en petites lamelles On retire le couvercle et on trace les bords de la pâte sous la forme de la lettre X Et après, on commence à faire la pâte sur la pâte de la pâte Je vous laisse regarder quelques instants pour bien apprendre la technique On tourne les séances pour bien apprendre l'air On presse un petit peu la tresse pour qu'elle ne perd pas sa forme au moment de la cuisson. On la glisse rapidement dans le plateau qui va au four. Avec un pinceau sec on essaie d'enlever le surplus de la farine. On pique le milieu de la pâte et on met un petit peu de moutarde et ça c'est facultatif. Ensuite je rajoute la farce. J'ai clarifié un oeuf, le jaune pour la dorure et le blanc je le rajoute à la farce. Je rajoute les graines de sésame. Et là on va l'enfourner dans un four préchauffé à 200 degrés pendant environ 20 minutes. Et la doucaine de sésame en forme de sésame de sésame de sésame. Notre galette vient de sortir du four. Je vais lui rajouter du cheddar râpé. Vous pouvez mettre un autre fromage bien évidemment. Pour que la pâte soit moelleuse, je la couvre avec de l'huile d'olive à l'aide d'un pinceau. Pour que la pâte soit moelleuse, je la couvre avec de l'huile d'un pinceau. Voici le résultat final de notre tresse. Elle est très moelleuse, très légère et très très bonne. Et ça change un petit peu de style de galette. C'est une tuerie pour le mois de ramadan. Pour recevoir des invités, je sais que vous allez marquer le coup. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne. De me laisser des gros pouces bleus et des jolis commentaires. Pourquoi pas tout cela pour bien m'encourager. Je vous donne un prochain rendez-vous. Incha'Allah dans une nouvelle vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Et restez chez vous. Faire une belle nouvelle vidéo. Quelle plus de la terre. C'est plus de la terre. C'est plus de la terre. Et un petit peu de la terre. Musique du générique du Poude et du mouin. оз stupid de vous. Ou des la règle. Ou de la famille de vous. Ou des et de la famille de vous. Si vous vous plaît, je n'oubliez pas de partager à cette vidéo. Ne vous démarquer votre vidéo. J'ai reçu de ton message. J'écris la vidéo